Augmente la force de tes contractions, appuie de façon stable sur toi et exerce des pressions statiques. Associé chaque syllabe à une contraction du muscle, voilà 31 ans qu'Ivan Impoco enseigne ses techniques à des personnes BEG pour les aider à ne plus buter sur les mots. Ivan Impoco n'est ni médecin ni orthophoniste, mais simplement un BEG qui a trouvé un jour la solution idéale. C'est la présence de quelqu'un qui nous empêche des fois de parler comme eux, comme les gens qui n'ont pas ce problème. Mais la présence de quelqu'un ne peut pas nous empêcher de ressentir ça. Des contractions qui effaceraient le BEG, cela peut surprendre, mais pourtant cela fonctionne. Pour preuve, voici la prestation il y a à peine un mois du petit Nolan lors de son premier stage. Et le voici aujourd'hui, lorsqu'il s'adresse à notre caméra. Je bégayais, je accrochais et les autres disaient, prends ton temps et articule, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Plus de bégaiement, ou plutôt d'incertitude orale, comme le définit Ivan Impoco. Pour lui, un BEG bégaye en effet car il doute, car il anticipe sa faute. Un mécanisme que connaît bien Jean-Baptiste, lui aussi BEG depuis l'âge de 3 ans. On sait pertinemment que dès l'instant qu'on va prendre la parole, devant quelqu'un ou pas, le stress il est là. Ça commence comme ça, petit, et ensuite avec l'âge, ça y est. Et quand on est habitué à bégayer pendant 10 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans comme moi, le doute s'installe en permanence. En France, 1% de la population serait concernée par le bégaiement. A ce jour, on ignore encore les causes exactes de ce handicap. Alors évidemment, aucun traitement miracle n'a encore été mis au point. Même si la méthode Impoco paraît spectaculaire chez certains, la technique est à appliquer au quotidien.